La Commission en outre a été saisie par les bureaux pour examiner les rapports de la mission d'information relative à la récrediscence de l'insécurité dans la province du Nord-Kivu, une mission organisée et effectuée en mars 2019, pendant la session inaugurale de la présente législature. Vous conviendrez avec moi que la dite mission est effectuée depuis plus d'une année. Il y aura quelques éléments qui sont déjà pris en compte dans les recommandations que la Commission défense et sécurité vous a proposées à l'époque et que la plénière avait adoptée en décembre 2019, dont le suivi de leur mise en œuvre ainsi que l'évaluation de leur exécution s'avèrent nécessaires après six mois. L'état actuel des non-militaires et policiers laisse beaucoup à désirer. À titre d'exemple, pour les militaires, les non-respects de l'attention barémique de soldes de militaires, un soldat, par exemple, du deuxième classe, touche 171 500 francs congolais et un général d'armée touche 259 167 francs congolais. Nous ajoutons à cela un taux dérisoire des fonds de ménage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'allocations familiales, pas d'indemnités du loyer, pas de soins de santé appropriés. Bref, je peux dire, honorable présidente, c'est une vie sociale déplorable et regrettable de nos militaires et policiers, dont d'autres éléments se trouvent dans les rapports que vous avez à votre disposition. Nous demandons, quant à c'est, à notre commission de l'écofine, d'être attentifs pour éviter trop de répercussions sur les efforts de la défense et sécurité déjà engagés. Les peuples opprimés doivent intégrer un certain nombre d'enseignements de l'histoire, avoir une conscience identitaire forte, car quoi qu'on dise, il y a deux catégories d'humains. Les oppresseurs, les privilégiés et les opprimés, c'est-à-dire les déshérités. Les opprimés doivent refuser de pardonner à leurs oppresseurs, car le pardon, c'est la propagande des oppresseurs, et c'est la vertu imposée aux opprimés. Les opprimés doivent se prendre en main, s'organiser et se doter d'institutions politiques et économiques fortes. L'oppresseur ne comprend que le langage de la violence est celui de l'argent. Le respect s'impose, mais ne se négocie pas. Les opprimés doivent investir les avenues du pouvoir, car c'est par la politique qu'on change les mœurs. Enfin, la véritable justice commande une réparation proportionnelle à l'offense. Le pardon, c'est la propagande des oppresseurs. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé par vous rappeler que le système occidental s'est donné une superstructure. C'est la religion judéo-chrétienne. Que dit la religion judéo-chrétienne ? Si on te gifle sur la joue droite, tourne la joue gauche. Est-ce que nous ne nous sommes jamais posés la question à savoir, mais qui a écrit ça ? Pensez-vous que c'est celui qui a reçu la gifle, qui a écrit la Bible en disant, écoutez, si tu reçois une autre gifle sur la joue gauche, montre la joue droite. Pas du tout. La Bible est écrite précisément par la personne qui donne la gifle. La Bible, n'est-ce pas, est promue par la personne qui donne la gifle. Vous savez ? Et là, je vais citer Livizel. Nous n'avons pas le droit de pardonner. Le pardon, c'est la propagande des oppresseurs et c'est l'éthique ou la vertu imposée aux opprimés. Suivez bien le comportement de nos frères aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Et pas seulement aux États-Unis. Heureusement, nous sommes partout. Bien sûr qu'il y a des enfants qui font partie de la classe des seigneurs, qui nous accompagnent dans cette lutte légitime, qui consiste à réclamer justice pour George Floyd. Mais dans les prochains jours, tout ça va disparaître. En attendant qu'on tue un autre Floyd, nous pardonnons trop facilement. C'est ça notre faiblesse à nous. Nous pardonnons trop facilement. Nous oublions trop facilement les traumatismes. Et nous sommes prêts à passer l'éponge pour reprendre la vie, comme si rien ne s'était passé. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas compter sur les descendants des seigneurs, donc sur les privilégiés d'aujourd'hui, ceux dont les privilèges reposent justement sur le travail de nos ancêtres. On ne peut pas compter sur eux pour que le système change. Ce sont les descendants des déshérités qui doivent s'organiser pour que le système change. Merci.